Le prophète Jérémie Jérémie a été emprisonné, il est donc pris à partie par le roi Cédécias qui ne supporte pas ses prophéties de malheur comme il les appelle. Jérémie dit « La parole du Seigneur me parvint. Anna Néel, fils de ton oncle Chaloum, vient te trouver pour te dire « Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rédemption pour l'acheter. » Anna Néel, fils de mon oncle, vint me trouver, selon la parole du Seigneur, dans la cour de la garde. Et il me dit « Achète, je te prie, mon champ qui est à Anatote, au pays de Benyamin, car tu as le droit de possession et de rédemption. Achète-le. » Je reconnus que c'était la parole du Seigneur. J'achetais à Anna Néel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote. Et je lui pesa l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je scellais, je pris des témoins et je pesais l'argent sur une balance. Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était scellé, avec l'acte et les clauses de celui qui était ouvert. « Fils de Néria, fils de Machéia, à la vue de Anna Néel, fils de mon oncle, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat d'achat, et à la vue de tous les judéens qui étaient dans la cour de la garde. Et je donnais en leur présence cet ordre à Baruc. Ainsi parle le Seigneur Adonai des armées. Le Dieu d'Israël prend ce contrat d'achat, celui qui est scellé, et ce contrat qui est ouvert, et met-les dans un récipient de terre pour qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle le Seigneur Adonai des armées. « Le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons et des champs en signes et des signes, pardon, pardon, excusez-moi, et des vignes dans ce pays. » Après avoir remis le contrat d'achat à Baruc, fils de Néria, j'adresse cette prière au Seigneur. Et à ce moment-là, Jérémie prie le Seigneur pour lui rappeler combien il a confiance en lui. Et un peu plus loin, au chapitre 24, Jérémie dit dans cette prière, il s'adresse à Dieu et lui dit « On élève des remblées pour prendre la ville. La ville sera livrée aux Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. La parole que tu as prononcée est arrivée et je l'ai entendue. « Néanmoins, Seigneur Dieu, tu m'as dit achète un champ pour de l'argent, prends des témoins alors que la ville est livrée aux Chaldéens. » Voilà cette étrange histoire du contrat de Jérémie, du contrat d'achat de son champ. Et je vous invite maintenant à chanter le cantique 170, les strophes 1, 2 et 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous prions ensemble avec Anselme de Canterbury Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai, puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas. Tu habites, je le sais, où resplendies-tu, où resplendies-t-elle, et comment parvenir jusqu'à elle ? Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir ? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi, 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 montre-moi, montre-toi à moi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-moi, apprends-moi à te chercher car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant je te trouve et que je t'aime en te trouvant. Fais qu'en t'aimant je te trouver. Fais qu'en t'aimant je te trouver. Nous retrouvons donc Jérémie dans la cour des gardes du roi Cédécias. Le roi a fait de ce prophète de malheur son prisonnier. Il ne supporte plus que Jérémie prophétise tant de malheur sur lui et sur sa ville. Peut-être a-t-il raison, mais il ne faut pas le dire. Peut-être Jérémie dit-il la vérité, mais il faut la taire. Il ne faut pas l'énoncer clairement ainsi. Nous avons nous aussi nos prophètes de malheur, ceux qui nous préviennent que la terre va mal, par exemple. Que la crise écologique entraînera une terrible crise sociale et que les plus pauvres seront touchés en premier. Nous avons par exemple une jeune fille prophète qu'un président des Etats-Unis traite de prophète de malheur. Sans doute a-t-il un peu de culture biblique. Elle est comme Jérémie, jeune et passionnée. Et elle dénonce une génération qui détourne le regard d'une réalité que nul ne peut plus nier. Déjà, certaines régions de notre pays manquent parfois d'eau. D'autres sont ravagées par des intempéries effrayantes. Et pourtant, la réaction se fait attendre. La conversion ne vient pas vite. Nous avons du mal à entendre les prophètes de malheur. Jérémie a prophétisé les malheurs qui allaient s'abattre sur Jérusalem et le roi ne peut pas l'entendre. Il ne veut pas entendre. La vérité effraie. Elle est comme une violence dans la paix de l'indifférence. Jérémie a été violent en disant la vérité et il est emprisonné. Comme un lanceur d'alerte qu'il faut museler, comme un sage qu'il faut faire taire, Jérémie est en prison. Trop jeune pour prendre légitimement la parole, lui qui vient de la ville des prêtres maudits à Natote. Jérémie est dans la cour des gardes et durant sa détention, une parole incroyable lui parvient. Une parole incongrue, à première vue au moins. Quelle est donc cette histoire de contrat d'achat de champs à racheter ? Quel est le rapport entre la situation du prophète et cette transaction ? A Natote, comme dans nos régions, il existe un droit patrimonial. Le patrimoine de la famille est régi par des règles de succession et de rachat. Dans notre droit de succession, nous héritons des biens qui nous reviennent et ils deviennent les nôtres. Dans le cas présenté dans le livre de Jérémie, les biens ou les terres sont vendus à des héritiers légitimes, vendus. Il y a donc un droit des héritiers à racheter des terres dans le cas où un ascendant meurt en laissant son patrimoine à sa veuve qui ne peut plus s'en occuper seul. Ou quand le patrimoine est abandonné pour des raisons d'exil ou qu'il doit être vendu pour cause de trop grande pauvreté de celui qui vend. C'est ce qu'on appelle le droit de rédemption dans la Bible. Écoutons ce que dit le livre du Lévitique à ce sujet. Dieu dit « La terre ne se vendra pas à titre définitif. Le pays m'appartient. Et vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. Dans tout le pays qui est votre propriété, vous accorderez un droit de rédemption pour la terre. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son parent proche, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. Mais cela va plus loin. Quand celui qui a vendu aura à nouveau les moyens d'avoir ce champ, il pourra revenir le racheter à son frère. Jérémie a donc un droit de rédemption sur le patrimoine de son cousin, Anna Méel. Comme dans le livre de Ruth où Beauze avait le droit de rédemption sur le patrimoine d'Élimélec, le mari de Naomi. C'est la même chose. Jérémie n'est pas obligé de racheter. Il pourrait passer son tour et ce serait le racheteur, le rédempteur suivant dans la lignée qui aurait l'opportunité de racheter. Mais ici, Dieu demande à son prophète de racheter un champ à son cousin, lequel, quand il aura de nouveau l'argent nécessaire à sa disposition, pourra venir le récupérer. Jérémie se trouve donc dans une situation tout à fait étonnante et paradoxale. Il est enfermé dans la cour des gardes du roi Cédécias qui pourrait, s'il le voulait, attenter à ses jours, et c'est peut-être ce qu'il souhaite faire. Et c'est alors que Dieu lui demande de racheter un patrimoine qui deviendrait donc le sien. À quoi peut bien servir de racheter un champ quand on est prisonnier et que la guerre se prépare ? Quelle est donc cette invitation de Dieu à user de son droit de rédemption ? Jérémie pense accomplir la volonté divine en achetant le champ que son cousin ne peut garder. Il met donc à l'abri le patrimoine de sa famille en attendant des jours meilleurs. Peut-être Jérémie aurait-il pu racheter sa liberté au lieu de racheter un champ. Avec l'argent du champ, il aurait peut-être pu payer une rançon pour lui-même. Mais au lieu de cela, il rachète pour le bien futur d'un autre. Il choisit d'obéir à ce qui lui apparaît comme une parole de Dieu. « Je reconnus que c'était la parole du Seigneur » dit-il. Mais tout en faisant ce qu'il croit être juste devant Dieu, Jérémie interroge. « On élève des remblées pour prendre la ville, la ville sera livrée aux chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. Néanmoins, Seigneur, tu m'as dit, achète un champ. » Que comprendre d'une telle histoire ? Dans cet étonnant texte où il est question de contrats et de champs, nous voyons un homme dont la situation semble bien désespérée. Et pourtant, il fait un acte qui traduit l'espoir qu'il a dans l'avenir. En l'occurrence, c'est Dieu qui espère pour lui et le conduit vers l'avenir au moment où il est emprisonné dans une ville en état de siège, ravagé bientôt par la guerre avec les chaldéens, par la famine et peut-être par la peste. Acheter un champ, c'est espérer le replanter un jour. C'est espérer qu'un jour, la paix reviendra. Car en temps de guerre, on ne cultive plus tranquillement les champs. En temps de guerre, même les arbres sont abattus. La terre souffre autant que les hommes de la violence et de la destruction en temps de guerre. Souvenez-vous, le jeune prophète d'Anatote, Jérémie, a été appelé par Dieu pour détruire et arracher, mais aussi pour construire et pour planter. Et au milieu du marasme, il achète maintenant un champ. N'avons-nous pas nous-mêmes à nous inspirer dans nos vies de ce jeune homme qui, dans l'adversité, entend en son cœur l'appel à espérer et investit dans l'avenir en accomplissant son devoir à l'égard de son patrimoine. Dans les moments où le mal semble s'abattre sur nos vies, quand la maladie frappe sans qu'on puisse la combattre, que les jours tout à coup deviennent comptés. Quand la maladie arrive et qu'aucun remède au mal ne se laisse discerner, quand nos vies semblent se rétrécir comme dans la cour d'une prison, parce que l'avenir est oblitéré par le malheur, comment réagir ? Faut-il courber le dos et attendre en silence le salut de Dieu, comme il est écrit dans la Bible ? Faut-il se révolter et chercher des raisons au malheur qui nous frappe ? Ou faut-il miser sur la vie, puisqu'elle est toujours là et qu'elle nous donne des devoirs ? Courber le dos peut bien durer un moment, le temps de se reposer de l'épreuve. Mais sans action, le temps n'a plus aucun sens. Il faut bien se remettre à agir. La vie nous le demande. Se révolter est tout à fait légitime. Et le cri de révolte contre le mal qu'on n'a pas mérité est bien compréhensible. Mais passé le retentissement du cri, la question « que faire » reste entière. Il ne reste donc plus qu'à vivre. Vivre malgré le mal. Vivre malgré l'inconnu de notre destin. Vivre malgré le risque d'une issue contre laquelle on ne peut rien. Dans le livre de l'Ecclésiaste ou Coëlette, au chapitre 11 et verset 1, il est écrit « Jette ton pain à la surface de l'eau car avec le temps tu le retrouveras. » Cette parole de sagesse nous enjoint à prendre des risques pour l'avenir, à donner pour l'avenir. Quand bien même l'avenir semblerait incertain, il nous faut risquer demain. Poser des actes de construction, la même où la destruction semble être devenue la règle. Des actes de partage, la même où l'égoïsme semble triompher. Des actes qui créent des liens entre les hommes, la même où l'on institue la violence comme la seule règle. Avoir assez confiance pour jeter son pain à la surface de l'eau, c'est comme semer une graine au lieu de s'en nourrir. C'est parier sur le fait que notre espoir ne sera pas vain et que la graine un jour portera du fruit, peut-être pas pour nous, mais pour d'autres après nous. Acheter un champ, comme Jérémie, c'est d'abord faire son devoir, ne pas perdre de vue ce que l'on doit aux autres et ce que l'on se doit à soi-même. Quand tout vacille, le moindre sens du devoir permet souvent de résister et de sauver ce qui peut l'être. Acheter un champ, comme Jérémie, c'est aussi faire de demain la règle de son aujourd'hui et rester vivant, tourné vers l'avenir. Acheter un champ, comme Jérémie, comme il le fait, dans les circonstances dans lesquelles il le fait, c'est enfin aimer Dieu et aimer son prochain. Car Dieu nous veut vivant et notre prochain a besoin de notre dignité d'homme debout. Et Jérémie reste digne de confiance parce qu'il fait son devoir de rédempteur, même quand tout semble perdu. En cette semaine où nous commémorons la libération des camps de la mort, comment ne pas penser à tous ces captifs qui ont cherché jour après jour à garder leur place dans le monde des vivants, alors même qu'une politique raciste voulait les vouer à la disparition. Comment ne pas penser à ces gestes de générosité, parfois même de politesse, d'humanité, parfois même d'humour, face au projet nazi de déshumanisation. Ces petits objets retrouvés, ces dessins, ces notes de musique griffonnées quand même témoignent pour la vie et pour la dignité de chaque être humain victime de cette extermination de masse. Comment rester humain, digne, quand on est en enfer ? Jérémie parle de cette ville où il est captif, une ville assiégée où les ennemis ne manqueront pas de les laisser mourir de faim, de l'épée ou de la peste. Il va pourtant continuer à faire ce qu'il doit faire avec la même conscience que si l'avenir était ouvert devant lui. Jérémie est, par son droit de rachat du patrimoine de ses ancêtres, un rédempteur. Mais bien au-delà d'une question d'achat de terrain, par son acte de générosité à l'égard de ce cousin d'Anathoth, qu'il ne reverra peut-être jamais, Jérémie sauve la mémoire et le patrimoine de ceux qui l'ont précédé, ici un oncle et il ouvre un espoir devant ce cousin qui, un jour peut-être, pourra à nouveau lui racheter son champ. Quand la guerre sera finie, quand la paix permettra à chacun de cultiver son champ en sécurité, quand une nouvelle génération arrivera, tout homme ignore la vie qui lui sera donnée, la vie qui sera la sienne dans le futur. S'il choisit la vie, alors il est condamné à espérer. Les cyniques diront que cela ne sert à rien. Les naïfs diront que tout va s'arranger, quand bien même ils n'y croiraient pas eux-mêmes. Mais entre ces deux positions, il peut y avoir une place pour les exigeants, ceux qui considèrent que faire correctement ce qu'ils ont à faire, tant que la vie est là, donnent toute sa dignité à leur vie. En faisant ce qu'ils devaient faire, Jérémie a agi pour que le patrimoine de ses ancêtres ne soit pas réduit à néant et pour que les générations qui le suivront retrouvent ce patrimoine. Au milieu de ces deux générations, Jérémie assure la continuité de la vie et c'est peut-être ainsi qu'il trouvera le salut pour lui-même. Nous sommes cette génération, toujours nous sommes cette génération, entre celle qui nous a précédés et qui nous a laissés une terre et un patrimoine et ceux qui nous suivent et qui attendent de nous que nous puissions conserver l'humanité. Quand le découragement nous menace, quand le mal nous atteint, souvenons-nous de Jérémie qui dans un acte prophétique avait acheté un champ de cette terre maudite que ses ancêtres avaient labourée. Soyons-nous aussi des rédempteurs pour ce qui peut être sauvé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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